Et en Irak, le ministère irakien de la Défense a fait savoir que les soldats tentaient de repérer les voitures piégées vers la ville de Baïji, dans le nord, dont ils veulent arracher le contrôle aux militants de l'État islamique. Le ministère de la Défense a indiqué que l'offensive militaire contournerait la ville de Tikrit, située au sud de Baïji, et également contrôlée par les militants de l'État islamique. D'après un communiqué de presse officiel, les soldats auraient fait exploser en chemin environ 70 bombes et 9 véhicules. Le ministère a affirmé que des centaines de militants avaient été tués dans cette offensive. La coalition anti-Daesh et les forces aériennes irakiennes ont assuré la protection des troupes au sol. Parallèlement, les officiels de sécurité irakien ont indiqué que les forces gouvernementales avaient repris le contrôle de quatre villages ce dimanche, près d'un pic montagneux surplombant les lignes d'approvisionnement de l'État islamique. Les officiels ont expliqué que la reprise de contrôle des pans de territoire était lente en raison du terrain miné et des maisons piégées.